Voici la carte la plus chère du FC Barcelone, elle vaut plus de 6 millions de crédits et c'est normal vu les statistiques d'Alexia Pouteyas. Non, cette vidéo on pourra aussi la comparer avec cette carte de Graham, qui est la carte avec le plus de notes à Barcelone avec un 97. Et si ce n'est pas suffisant, ne vous en faites pas car il y aura plein de cartes incroyables, vu qu'on va faire le meilleur Barça possible du jeu. Mais avant de voir tout ça, on va commencer avec cette équipe qui ne vaut même pas 1€. Franchement, même au début de FIFA, je n'avais pas une équipe aussi pourrie. Et en fait, non, je ne vais pas porter le maillot du Barça contrairement à la vidéo du Real Madrid, puisque ça risquerait de me brûler la peau. Du coup, je vais le laisser derrière moi. Bref, pour pouvoir améliorer mon équipe et avoir une équipe estimée à plus de 22 millions de crédits, je devrais marquer un but impossible qui sera déterminé par cette roue. Le but devrait être marqué avec le joueur qu'on voudra ajouter. Mais attention, si je ne réussis pas, je devrais garder une de ces cartes. A la fin de la vidéo, si je n'ai pas une équipe avec au moins 92 de notes générales, je devrais vendre ma carte la plus chère. Mais bon, soyons pas fous, j'ai le droit à 3 tentatives. Ceci dit, à chaque nouvelle tentative, je devrais prendre une QR de piquant. J'ai vraiment pas envie. Il est temps de commencer, j'espère que ce maillot ne me portera pas la poisse. Et le premier joueur qui essaye de rentrer dans notre équipe, c'est Robert Lewandowski avec sa carte Champions League qui vaut plus de 200 000 crédits. Carte très intéressante avec 95 de tir. On ne devra pas avoir de mal à marquer avec lui. Et du coup, il est temps de faire tourner la roue pour la première fois. On va voir le but qu'on devra marquer. Ça sera un Raymond plus but. Ça commence fort décidément avec le Barça. Avant de commencer la vidéo, il faut savoir que plus de 85% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Du coup, s'il te plaît, abonne-toi, on va atteindre ces 100 000 abonnés bientôt. Et on commence ses défis de but impossible avec le Barça. Là, cette fois-ci, ça sera Lewandowski qui devra marquer le premier but et pas n'importe lequel. Un Rainbow plus but. Franchement, je n'ai jamais vu des joueurs bronze aussi pourris que ça. Mais bon, ils arrivent quand même à faire la passe à Lewandowski. Et là, première action, il arrive à dribbler le défenseur. Il fait le Rainbow, il tente le tir et un défenseur se met au milieu. Deuxième but de l'adversaire. Mais bon, je vous garantis que l'équipe bronze du Barça est vraiment pourrie. Mais bon, si j'arrive à trouver Lewandowski, ça va. Regardez-moi, il commence à tracer même avec son 81 de vitesse. Il fait le Rainbow, il tire et arrêt d'Allison. Après 27 minutes de jeu, j'ai énormément de mal à trouver Lewandowski. Mais bon, on va tenter de dehors. Et ça tape encore sur Collins. Après le troisième but, je ne baisse pas les bras. On peut encore marquer. Là, Moha qui essaye de dribbler. Mais bon, il est vraiment pourri. Il arrive quand même à trouver Lewandowski qui crée son espace. Le Rainbow qui passe, il est tout seul. Et le but ! Let's go ! Oh, regardez-moi ce but ! Il est incroyable, allez, tout seul. Et premier défi réussi, ce n'était pas le plus facile. Mais regardez-moi, on a enfin Lewandowski. Ce 95 de tir nous a vraiment aidé. Même s'il en a raté quelques-uns. Mais bon, pour l'instant, on ne s'en est pas servi. Après avoir amélioré l'attaque, il est temps d'améliorer la défense. Et cette fois-ci, avec Rolfo, elle a vraiment une carte sur-cheatée. Et je suis content de l'avoir fait. Elle a déjà pris un plus 3. Mais bon, je m'emballe peut-être un peu trop. Car avant de l'avoir, il faut réussir ce défi. Ok, mais quel sera le but qu'on devra marquer avec Rolfo ? Et ça sera une talonnade ! Ouah, ça ne va pas être évident. Franchement, je commence à croire que ce maillot est maudit. Allez, avant tout, on va mettre Rolfo à l'attaque. Vous avez tous fait son SBC. Elle est incroyable. Regardez-moi ça, elle ne tombe pas. Là, elle va tirer. Casillas qui arrête. Action suivante, contre-attaque très intéressante. Menée par Lewandowski qui voit Rolfo toute seule. Regardez, elle commence à tracer. Mais bon, Saliba qui la rattrape. Elle va tirer. Et le petit pénalty. Allez, à droite. Ça ne compte pas. On va continuer, mais il faut savoir que juste les talonnades comptent. Il faut se retourner avant de tirer. Comme ça, on est sûr qu'elle va le faire. Là, il n'y a plus de gardien. Elle se retourne. Mais non ! Bon, deuxième mi-temps. Et toujours pas de talonnade. Mais regardez comment Rolfo se crée une occasion. Face à face, contre-casillas. Celle le dribble. Il y a l'espace. Et là, on ne sait pas. Talonnade ou pas ? Ça compte ou pas ? Allez, allez, s'il te plaît. Dis-moi que tu as mis la talonnade. Non ! C'est avec le pied. Mais bon, on y croit. Action à nouveau de Rolfo. Regardez, elle arrive à dribbler. Elle va peut-être se retourner. Face à face, contre le gardien. Non, c'était pas ça. Et malheureusement, on n'a pas réussi pour cette première tentative à marquer la talonnade avec Rolfo. Du coup, oui. Punition. Bon, je n'avais plus de Tabasco, mais bon. Allez, il faut aller. Il a un meilleur goût, mais il arrache direct. Du coup, avec ça, on a le droit à une deuxième tentative. Allez, deuxième match. Toujours la même équipe. Et ce deuxième match annonce bien, regardez-moi cette contre-attaque. Je laisse littéralement Rolfo toute seule. Et que va-t-elle faire ? Elle dribble le gardien et le défenseur qui m'enlève la balle. Et je ne sais pas si c'est le piquant qui me donne des pouvoirs. Mais là, j'ai l'impression de mieux jouer Rolfo à nouveau qui reste toute seule. Et là, la talonnade. Aero Black qui arrête. Bon, 21ème minute. Et il est temps de marquer cette talonnade. Là, je n'ai pas trop bien joué cette contre-attaque. Mais Casado trouve parfaitement Rolfo qui va aller faire cette talonnade. Oh, let's go ! Vamos ! Et let's go, voici Rolfo. Ça nous aura quand même coûté une vie. Mais bon, regardez-moi, cette carte, elle est incroyable. Et on va continuer la défense puisqu'on a plein de buts faciles à marquer. Du coup, voici Mapileone avec sa carte FUTBURSD qui vient de sortir. Elle vaut plus ou moins 300 000 crédits. Et il est temps de voir quel but on devra marquer avec elle. Et ça sera un tir en puissance. Ok. Surtout que les statistiques de tir puissance sont plutôt pas mal. Troisième défi. Et cette fois-ci, le but est plutôt simple. Mais il faut quand même le marquer avec Mapileone. Et elle est en défense. Donc, il faut la chercher. Du coup, on part depuis la défense avec Mapileone. Mais cette action a beaucoup de risques. Notamment perdre la balle et laisser l'adversaire tout seul. Bon but, c'est pas grave. Mais comme ça, on peut repartir de zéro. Mes joueurs sont bien placés. Et cette fois-ci, on peut partir avec Mapileone. Elle trouve facilement Kasado qui va aller construire en haut. Et regardez-là comme elle court. Elle va se créer un espace toute seule. Les Vendoski qui la trouvent parfaitement. Elle va tirer de loin. Allez ! Allez, va célébrer ailleurs. Bon, c'était plutôt simple. Défi réussi. Et regardez-moi cette carte qu'on a. Et c'est bon, cette fois-ci, on ne devra pas marquer avec elle. Du coup, on pourra bien profiter de cette carte. Quatrième incorporation, Ter Stegen. Carte TOTW qui vaut plus ou moins 130 000 crédits. Et cette carte est vraiment nécessaire. Il vaut mieux le faire maintenant qu'on a des buts faciles à marquer. Allez, s'il vous plaît, le pénalty, je compte sur toi. Et ça sera tir en finesse. Bon, c'est pas le pire. J'étais à 1 du pénalty. Par contre, Ter Stegen à l'attaque. Et il est temps de commencer, cette fois-ci, avec Ter Stegen à l'attaque. Je récupère la balle et devinez qui va initier cette contre-attaque. Et oui, Rolfo. Elle est vraiment partout. Et regardez-moi cette passe. Ter Stegen qui tire. Et c'était pas si mal. Et devinez qui récupère la balle. Et oui, Rolfo qui initie à nouveau la contre-attaque. Cette fois-ci, Alex Garrido qui va faire la passe à Ter Stegen tout seul. Et en plein du carreau ! Il est vraiment trop chaud, ce mec ! Et let's go, défi réussi. Normalement, on ne devrait plus se prendre de buts idiots puisqu'on a Ter Stegen en gardien. Et je suis surpris parce qu'il est très bon attaquant aussi. Du coup, attention Lewandowski. On va continuer la défense. Et cette fois-ci, avec la carte Fut Birthday de Araujo. Elle vaut plus ou moins 1 300 000 crédits. Mais elle a l'air d'être démentielle. Mais pour l'incorporer, on devra marquer ce but. Et ça sera un pénalty. C'est vraiment trop facile. Wouah, il a 46 en pénalty. Ça va être compliqué. Et comme avec le Real Madrid, n'y comptez pas une seule seconde que je perde mon temps à chercher un pénalty. Du coup, on va aller directement sur les moments. Et là, on a un pénalty en difficulté champion. Du coup, voici Araujo. Allez, sans regarder, on le met à gauche. Et ça sera un but parfait. Allez, let's go ! Et voici notre nouvelle incorporation, Ronald Araujo. Et regardez-moi cette défense qui est magnifique. Plus d'un million trois cent mille crédits. Mais franchement, ça vaut la peine. Et avec cette nouvelle incorporation, on finirait notre défense. C'est Ona Badie. Et on va incorporer comme ça notre première carte Outil. Bon, il faudra d'abord marquer ce but. Et ça sera un lob ! Ok, il est temps de marquer ce lob avec Ona Badie. Et du coup, on va partir depuis la défense. Mais bon, on va faire des passes avant d'arriver là-bas. Ouh, récupération. Mais regardez-moi ce Araujo. Il est incroyable. Ok, après qu'on se soit extasiés sur la défense de Araujo, il est temps de marquer ce lob. Et regardez comment elle pénètre la ligne défensive. Elle fait le lob et ça passe pas du tout. Ok, mais c'est pas grave car regardez-moi ce contre-attaque à construire. Le bronze du Barça. Lewandowski qui va aller trouver Ona toute seule. Elle va faire le lob. Ça passe ! Non ! Ok, c'est pas passé loin. Mais regardez-moi comment je vais percer la ligne défensive avec Ona Cerde. Je perds la balle mais je la récupère. Et là, lob et but. Le dron, ça passe ! Et oui, défi réussi. Première carte TOTI. Et regardez-moi cette carte magnifique. Elle est vraiment ultra cheatée. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont paquée lors de la TOTI. Pas moi malheureusement. La défense finalisée, il est temps de passer au milieu du terrain. Et quoi de mieux que de prendre la ballon d'or ? À nouveau une carte TOTI. Et celle-là, elle vaut plus de 3 200 000 crédits. Et pour pouvoir ajouter la ballon d'or, on devra marquer un but en tant que gardien. Oh, ça va être chaud. Et regardez-moi Itana en tant que gardien, c'est ridicule. Ah oui, j'ai laissé le maillot du Real. Ouah, contre cette équipe, je vais devoir marquer un but avec mon gardien. Heureusement, balle pour moi. Comme ça, on pourra tester Itana rapidement. Heureusement qu'on a eu une meilleure joueuse. Parce que la dernière fois, on devait faire ce challenge avec Rudiger. Bon, là, on vient de percer l'attaque. C'était pas trop compliqué. Maintenant, allons percer le milieu du terrain. Mais cette fois-ci, c'est contre Rolfo que je vais devoir me mesurer. Petit dribble, je la laisse derrière moi. Regardez-moi ça. Oh, le dog. Oh, carton rouge. Bon, on recommence à zéro. Cette fois-ci, deuxième tentative. Mais on est à 11 contre 10. Ça va être plus simple. On est un joueur de moins à dribbler. Et on continue avec Itana. Franchement, elle est incroyable. Elle est ultra agile. Je sais pas si c'est parce qu'elle est toute petite, mais je me régale. Il me reste de moins en moins de défenseurs à dribbler. Plus que la ligne défensive contre Odoji. Et non, il m'enlève la balle au dernier moment. Et la troisième tentative qui va commencer. Je vous demande toute votre attention. Parce que cette occasion va être épique. Là, j'arrive à dribbler Werner. Mais il court très très vite. Du coup, il revient. Mais bon, elle zigzague partout. Elle est vraiment ultra agile. Et regardez-moi ça. Entre les deux joueurs, quel dribble ultra efficace. Là, je dribble le deuxième. Il me manque plus que la ligne défensive. Et Cro-Man qui met son pied. Et c'est pas fini. Et Aïk Ternak qui continue à dribbler. Elle zigzague à droite, à gauche. L'adversaire, il est vraiment perdu. Là, il me manque plus que la ligne défensive. Et de 1 et de 2. Ils savent plus où se placer. Je temporise bien. L'adversaire, il est vraiment perdu. Regardez-moi ça. Il met la pause. Et long shot. Et puis... Non ! C'est quoi cette joueuse ? Elle est trop forte ! Et let's go ! Défi réussi et je mérite cette carte plus que n'importe quelle autre. Après l'avoir fait avec Rudiger, c'est normal qu'avec cette carte monstrueuse, j'ai eu aucun souci à le faire. J'ai mis juste 3 essais et 10 minutes de jeu. Et continuons cette recherche de cartes cheatées. Cette fois-ci, la carte food birthday de Dejon qui vient de sortir. Et j'espère qu'elle est forte puisqu'elle vaut plus de 1 800 000 crédits. Et pour pouvoir la garder, je devrais marquer le but suivant. Et ça sera une reprise de volée. Début du match. Et pour ce défi, je devrais marquer une reprise de volée. Et j'ai de la chance puisque j'affronte deux adversaires. Donc ça va être facile de créer des espaces. Je récupère la balle en défense et là, j'initie la contre-attaque avec Aitana. Très belle passe pour laisser Dejon tout seul. Il lève la balle et la reprise qui passe pas. Et soyez très attentifs sur ce corner. Je décide de jouer en arrière. Le centre est très mauvais mais Aitana arrive quand même à le contrôler. Passe en arrière à Franky Dejon qui lève la balle. Reprise de volée et le but ! Let's go ! Vamos ! Et let's go ! Défi réussi. On a cette carte magnifique de Franky Dejon. Regardez-moi ces statistiques. Et malgré le 83 de volée, on a réussi le défi. Mais allons voir la prochaine incorporation. Et on rajoute une nouvelle carte toti, voici Graham Hansen. La carte avec le plus de notes du FC Barcelone. Avec Aitana Bonmati. Mais cette carte, c'est une dinguerie, elle vaut plus de 6 millions de crédits. Et bon, on va voir ce que je vais devoir faire pour l'avoir. Et je devrais marquer un but en rentrant dans les buts. C'est pas facile, mais c'est humiliant. Du coup, j'aime bien. Bon, allez, voyons voir le gardien que je vais devoir humilier. Ouh, Hugo Lloris. Bon, je suis désolé pour Lloris, mais ça va être le début de son humiliation. On récupère la balle avec Mappy Leone et il est temps d'humilier Lloris. Graham qui va faire la passe à Lewandowski pour lui redonner. Elle est toute seule. Et là, on va commencer à dribbler avec elle pour essayer de rentrer dans les buts. Là, on peut voir comment toute la défense se met en mode bus. Là, il récupère la balle avec Ricardo Carvalho. Mais Aitana se place parfaitement. Fin de tir. Et le gardien qui se met au milieu. Action suivante. Ona Badier qui se met en plein milieu pour récupérer la balle. Elle fait la passe à Lewandowski pour laisser Graham tout seul. Elle arrive à dribbler la défense. Elle est toute seule. Elle se met en position pas très favorable. Mais elle dribble le gardien. Et elle rentre dans les buts. Vraiment ! Ouah, c'était vraiment pas évident. Mais regardez-moi ce côté droit du FC Barcelone. C'est incroyable. On a que des totis. Et on pouvait pas faire la meilleure équipe du FC Barcelone sans cette carte. Regardez-moi ça. C'est une pure dinguerie. Qui de mieux pour compléter ce milieu du terrain que Pedri, le meilleur joueur du FC Barcelone masculin ? Surtout qu'il a cette carte Champions League qui est incroyable. Elle vaut plus ou moins 900 000 crédits. Mais ça va leur risque d'augmenter si le Barça arrive à éliminer le PSG. Il ne reste pas beaucoup de défis. On va voir le but que je vais devoir marquer. Et ça sera un but en dehors de la surface. C'est plutôt facile, je dirais. Et surtout, on a encore deux chances de plus. Du coup, on est bien parti pour ce défi. Ah, ou peut-être pas. Il a puissance de frappe 77 et tire de loin 77. Premier contre-attaque très intéressant mené par Pedri qui va aller s'appuyer sur Lewandowski. Il se retourne, il va laisser l'Espagnol tout seul. Mais bon, il a une défense en face. Et là, il va se retourner à nouveau. Il tire et cours-toi qui arrête. Peut-être que le premier tir n'était pas le bon. Mais là, Pedri va aller tenter l'autre angle. Il tire de loin et cours-toi qui arrête. Bon, allez, troisième tentative. Pour l'instant, les tirs sont pas mauvais pour avoir 77 de tir. Là, Pedri qui va aller se retourner. Il se crée un bon angle. Il tire et ça passe juste au-dessus. Bon, apprenez quelque chose. Tous les corners sont dangereux si on joue en arrière. Là, il contrôle parfaitement la balle. Il se retourne. Et regardez l'espace qu'il m'a laissé. Il tire de loin et but. Et attendez, on a besoin de la barre. Dis-moi que c'est en dehors, s'il te plaît. Et oui, ce but ne compte pas. Après mon but, aucun de mes tirs était dangereux. Regardez-moi ça. Non. Non. Et non plus. Par contre, la deuxième mi-temps commence très bien. Aitana qui va faire une très bonne passe à Pedri. Et qui dribble le gardien. Il n'y a plus de gardien, mais il est lent pour se retourner. Il tire de loin et court-toi qui arrête. Contrôle parfait. Il oriente la balle. Il est tout seul. Angle parfait. Et court-toi qui arrête. Et il ne faut surtout pas perdre espoir. Parce que parfois, Pedri arrive à se créer des occasions. Lui tout seul, il se retourne. Et regardez. Non. Et après plus d'une dizaine de tentatives ratées, Pedri, à l'intérieur de la surface, vient attirer l'attention du gardien qui sort. Et bute en dehors de la surface. On tombe gardien, va ! Vamos ! En dehors de la surface est le but. Bute. Franchement, ce n'est pas normal de galérer autant dans les buts les plus simples. Après, c'est vrai qu'il n'avait que 77 de tirs lointains. Et en plus, en face, on avait court-toi. Et bon, enfin, on a complété notre milieu du terrain. Et il est magnifique. Alors oui, il était très agile. Mais par contre, qu'est-ce qu'il était pourri en frappe ? Après, c'est vrai que j'aurais dû acheter la carte avec Chasseur. Et on arrive presque à la fin de cette aventure. Mais il nous manque encore la carte la plus chère du FC Barcelone. Et cette carte, c'est bel et bien celle de Alexia Pouteyas. Plus de 6 millions de crédits. Avec elle, notre équipe sera estimée à plus de 22 millions de crédits. Bon bah du coup, laissons le destin choisir. Et ça sera un sombrero plus but. Heureusement qu'elle a les 5 étoiles de gestes techniques. Après, ne vous en faites pas parce qu'avec ces statistiques, je ne peux pas galérer. Let's go, dernier défi. Il faudra marquer ce sombrero plus but. Du coup, allons tester les skills de Alexia Pouteyas. Olé, ça passe parfaitement. Contre-attaque initiée par Francky Dejon qui fait une mauvaise passe, mais qui récupère la balle pour en laisser Alexia Pouteyas toute seule. Là, bon, il faut quand même faire le sombrero. Du coup, on se retourne, on fait le sombrero. Mais on est quand même un peu loin. Du coup, on décide de dribbler. On va aller creuser un peu. On va s'incruster dans la défense adverse. Mais on se retourne pour faire le sombrero. Ça passe parfaitement. Le tir et le but. Mais non ! Ouah, la vache ! Ouah, elle est sur-cheatée ! Bon, franchement, je crois qu'avec ce but, j'ai fini le jeu. Ok, je vous ai déjà montré les statistiques, mais regardez cette carte de fou furieux ! Franchement, avec cette équipe, j'aurais même pu faire le défi sur Food Champions. Et du coup, défi réussi parce que regardez-moi tous ces joueurs. Ils sont trop cheatés ! Mais bon, petit problème, on n'a pas encore la note générale. Du coup, il est temps d'enlever ses bronzes. Pao Victor, adieu. Powell, adieu. Gonzalo, adieu. 91. Thompson, adieu. 92. Goldner, adieu. 92 encore. Fassel, mon pote, allez. Adieu, 93. Et Burge, allez, Burge. Et 94 ! Nouveau record. Du coup, voici le meilleur Barça du jeu actuellement. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça m'aide énormément. Et surtout, allez voir cette vidéo qui est incroyable. Allez, clique, elle est vraiment trop bien.